Bienvenue en deuxième année IFM Niveau Def sur leur thème. Moi c'est Daouda Diara, IFM EFEB Bamako. Aujourd'hui nous allons voir en pédagogie générale les méthodes d'enseignement. Alors nous allons voir d'abord une méthode, sa définition. Ensuite, nous allons voir la définition d'une méthode d'enseignement. Et nous allons voir les trois méthodes d'enseignement utilisées par les pédagogues. A savoir la méthode traditionnelle, la méthode intuitive et la méthode active. Alors, de façon générale, la méthode s'est définie comme l'ensemble des moyens systématiquement mis en œuvre pour l'obtention d'un résultat déterminé. Voyons à présent les méthodes d'enseignement. Par méthode pédagogique d'enseignement, on entend la voie à suivre un ensemble de moyens mis en œuvre pour l'enseignement dans les conditions les meilleures en vue de parvenir à un résultat satisfaisant. Elles peuvent aussi se définir comme un ensemble de procédés, des moyens, des techniques pédagogiques pour mener à bien l'action éducative. Alors, passons aux méthodes traditionnelles. Donc, en petit teint, vous voyez sur le petit écran la définition des méthodes traditionnelles. Ensemble, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Les méthodes traditionnelles sont la première méthode pédagogique utilisée à l'école dans le cadre de la formation de l'instruction des élèves. Donc, c'est la toute première méthode qui a été utilisée en pédagogie. Donc, vous suivez un peu. Cette méthode-là, en effet, elle considère l'enfant comme un adulte en miniature, un petit homme. Elle fond de lui un receveur passif du savoir et de la lutte, le détenteur absolu des connaissances. Elle ignore les données scientifiques sur l'enfant, c'est-à-dire sa psychologie. Les méthodes traditionnelles sont des méthodes à travers lesquelles l'essentiel de l'enseignement est axé sur le développement de la mémoire, la mémo-technique, récréant ainsi l'impossibilité de rétroaction d'un dialogue dynamique. Donc, ça veut dire quoi ? C'est des méthodes, on peut dire, basées sur le biching. Biché par cœur, donc, comme des surates couraniques, comme des formules. Donc, la restricité d'un dialogue dynamique n'était pas possible. L'élève ne posait pas des questions au maître et le maître transmettait seulement sa connaissance ou les connaissances livresques. Alors, les caractéristiques des méthodes traditionnelles, il s'agit de qui transmet le message. Donc, c'est le maître qui transmet le message aux élèves. Donc, le message est destiné à l'élève. Comment ça se fait ? Ça se fait dans le sens unique. Donc, il n'y a pas de feedback. Les élèves ne posent pas de questions pour que le maître réponde. Non, le maître rentre en classe, il donne, il dicte ses leçons, il donne ce que les élèves doivent faire et puis c'est tout. Quelle est sa nature ? Où se transmet le message ? Dans les classes traditionnelles, bien sûr. Donc, la méthode traditionnelle, alors, dans la méthode traditionnelle, la classe est disposée, les tableaux blancs sont disposés dans la classe de sorte que les regards et l'attention de l'élève, tout est orienté vers le tableau noir, vers l'enseignant, vers le maître. Donc, contrairement à d'autres méthodes que nous allons voir plus tard, avantages et limites des méthodes traditionnelles. Donc, les méthodes traditionnelles facilitaient le développement de l'esprit. Donc, le développement de l'esprit, c'était très facile pour les enfants, alors, de retenir à travers ces méthodes-là. Mais, c'est une méthode aussi qui a ses limites, qui a ses limites, qui a, alors, au cours de l'application des méthodes traditionnelles, il y a un manque, alors, d'ambiance, il y a un manque d'atmosphère ambiante, il n'y a pas de communication réciproque. Donc, il n'y a que la communication à sens unique. Donc, le maître s'adresse aux élèves. Le maître transmet sa connaissance aux élèves. Passons aux méthodes intuitives. Donc, comme vous entendez, c'est des méthodes basées sur l'intuition, sur les organes de sens. Les méthodes intuitives peuvent se définir comme des méthodes d'enseignement qui s'intéressent au développement des sens de l'enfant, en le mettant en contact direct avec l'objet à étudier. Ici, l'enseignement part du connu à l'inconnu, du simple au complexe, du concret à l'abstrait. La démarche intuitive est donc inductive. Ainsi, la méthode intuitive est une pédagogie qui s'intéresse au développement des sens des élèves dans leur enseignement. Donc, elle repose sur deux fondements. Il y a un fondement philosophique et un fondement psychologique. Donc, alors, dans ces méthodes dites intuitives, il s'agit là de faire observer, d'abord les élèves, l'objet à étudier, soit vous l'amenez, le maître l'amène en classe ou encore le maître fait un dessin. À partir de là, alors, on étudie les différentes parties, on fait connaissance de l'objet à étudier à travers l'objet en classe ou un dessin représentatif. Les caractères des méthodes intuitives. Donc, les méthodes intuitives visent un développement intellectuel, la concrétisation et la concrétisation des leçons. Donc, ça vise à développer l'enfant à travers les observations. Donc, là, quand vous observez, on dit « voir une fois » vaut mieux que d'entendre plusieurs fois. Donc, l'objet est en face de l'enfant, donc il voit lui-même, il peut faire la description. Lorsqu'on étudie un pigeon, le maître peut amener le pigeon ou le maria ou un poisson en classe et ensemble, ils étudient les différentes parties de l'animal en question. La discipline par le travail des méthodes intuitives. Alors, cette discipline, elle est très facile à instaurer. Donc, la discipline s'instaure du moment où le travail est bien organisé. Et c'est pourquoi, alors, le pédagogue Célestin Freinet dit « n'organisez pas la discipline, organisez plutôt le travail ». Donc, ça veut dire quoi ? L'organisation du travail s'instaure la discipline en classe. Passons aux méthodes actives. Définition. Par méthode active, on entend une nouvelle méthode éducative d'éducation basée sur la confiance et la liberté de l'enfant. Elle place l'enfant au centre des apprentissages scolaires et instaure en classe un clément de confiance qui l'incitera à s'exprimer spontanément, à formuler ses observations, à donner ses impressions. Elle repose aussi là, sur deux fondements. Un fondement philosophique et un fondement psychologique. Donc, ici, dans les méthodes actives, c'est l'apprenant, l'élève qui est l'acteur principal. Et le maître devient un facilitateur. Donc, le maître devient un guide. Les caractéristiques des méthodes actives. Donc, les méthodes actives, l'acquisition des connaissances par les enfants, c'est l'enfant qui est au centre même de sa propre formation. Donc, il y a une auto-formation au cours des méthodes actives. Et ce que l'enfant apprend, c'est plus facile de retenir. Alors, ce qu'il a appris lorsqu'il est acteur que de ce qu'on lui dicte. Les procédés pédagogiques, donc, la répartition des classes en groupes de travail, facilite souvent la compréhension du message. Donc, les leçons actives. Il y a aussi le centre d'intérêt. Donc, l'élaboration du centre d'intérêt se fait ensemble, entre maîtres et élèves. Donc, les programmes d'idées. Donc, ici, dans le programme éducatif malien, nous n'avons pas pris ça en compte d'abord. Donc, nous avons, contrairement à cette situation, nous avons un programme conçu pour toute l'année et pour chaque classe. Les conditions d'application des méthodes actives. Donc, il y a l'école active, le rôle du maître, le statut de l'élève, les conditions matérielles, la discipline, l'évaluation dans les méthodes actives. Donc, les méthodes actives font de l'école vraiment un millier actif, pas un millier inerte. Donc, le rôle du maître, ici, le maître a moins de rôles à jouer. Il n'est pas le seul acteur. Donc, il agit avec les élèves. Donc, les élèves participent à leur auto-formation. Le statut d'élève, donc les conditions matérielles, il faut seulement que le matériel soit là et le travail sera bien organisé. La discipline aussi s'instaure facilement dans ses méthodes actives. Et l'évaluation, au niveau des évaluations, déjà que, alors, l'élève, les élèves ont participé à la conception de la leçon. Alors, ils sont aptes à répondre aux questions dans les évaluations par leurs propres idées. Contrairement aux méthodes traditionnelles où, qu'est-ce qui se passe ? Rendez-moi mes mots ou rendez-les mots que vous avez eus dans le document, dans le livre. Avantages et difficultés d'application des méthodes actives. Toutes les méthodes pédagogiques ont des avantages et des difficultés. Donc, ici, au niveau des méthodes actives, comme avantages, on dirait que les méthodes actives répondent à la nature de l'enfant. Elles excitent l'intérêt, satisfont les besoins, provoquent l'attention et la réflexion. Donc, habituent l'enfant au travail collectif et individuel, puisqu'ils sont répartis en groupes de travail souvent, donc en séances de travail et à la plénière. Donc, ça développe l'initiative et la créativité chez l'enfant. Comme difficulté, nous pouvons dire que les méthodes actives sont souvent coûteuses, car elles nécessitent souvent beaucoup de matériel didactique. Les méthodes actives, en dernier lieu, nous allons voir les méthodes actives dans le système éducatif malien. Alors, le Mali n'est pas resté en marge de l'application des méthodes actives dans le système éducatif malien. Donc, depuis les réformes de 1962, à l'instar des stages d'initiation au niveau des IFM, des stages de responsabilité, nous avons la CA des maîtres, nous avons les ruralisations, alors nous avons les ateliers, alors des formations. Nous avons, entre autres, beaucoup d'initiatives prises dans le système éducatif malien, alors qui font en sorte que la méthode active est belle et bien appliquée dans le système éducatif malien. Alors, chers élèves, merci pour votre bonne attention. N'oubliez pas que cette leçon sera en ligne et mise à votre disposition. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada